Bonjour tout le monde, je suis Antonio de Saint-Balast. Nous voici au troisième tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons construire ensemble des bâtiments avec un toit plein en 3D. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment réaliser un sketch en 2D. Nous pouvons donc maintenant procéder à la construction d'un bâtiment en 3D. Nous sélectionnons l'un des sketchs sur lesquels nous voulons aller travailler. En le sélectionnant, au nom à droite, tous les outils s'ouvriront pour pouvoir créer notre bâtiment. Dans ce cas, nous avons besoin de construire un bâtiment avec un toit plein. Nous devons donc sélectionner le type de bâtiment industriel. A ce stade, dans le rideau, nous trouverons tous les types de bâtiments industriels que nous pouvons réaliser. Toit plein, toit chède, toit attravé et toit en berceau. Nous sélectionnons pour cette situation le type de toit plat. Maintenant, la procédure devient très simple. Nous devons mettre seulement les deux données fondamentales. La hauteur du mur et la hauteur d'un parapet éventuel, la crotère. Dans ce cas, nous sélectionnons 6 mètres avec une hauteur de garde-corps de 50 cm. Cliquez ensuite sur créer une construction. En sélectionnant le mode 3D, nous pouvons voir que le configurateur a déjà créé le bâtiment avec tous les paramètres que nous avons demandé. Une fois que vous avez réalisé un bâtiment en 3D, en cliquant dessus, vous avez d'autres options disponibles, toujours dans notre menu déroulant. Nous pouvons en effet définir le matériau du grainier et le matériau du toit. Nous sélectionnons par exemple un grainier en béton et nous donnons comme matériau de toiture le gravier. Une fois le matériau attribué, nous verrons que le bâtiment changera en 3D et prendra le matériau du toit directement sur la couverture. Voyons maintenant ensemble comment construire quelques bâtiments. Voici un grainier en 3D et prendra le matériau du matériau du matériau du matériau du matériau. Voici un grainier en 3D et prendra le matériau du matériau du matériau du matériau du matériau du matériau du matériau. En cas de besoin, le configurateur nous donne la possibilité d'insérer au-dessus de la couverture des autres bâtiments éventuels. Nous sélectionnons le bâtiment, nous cliquons sur la transparence et nous supposons qu'il y a un bâtiment supplémentaire sur ce bâtiment. Pour ce faire, le configurateur nous donne à nouveau la possibilité d'insérer des formes que nous pouvons modifier et puis construire. au prochain tutoriel vidéo.